L'Église évangélique la bénédiction SIGSA a jamais 220 logements en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries présente l'heure de la restauration. Donc ne voyez pas foi maintenant comme croire. Croire c'est différent de foi. Croire est à l'intérieur certainement de la foi. Mais foi se compose de croire et d'action. Des oeuvres de la foi. Donc c'est le manque de foi qui fait que nous n'avons pas beaucoup de miracles. Sinon Dieu est un Dieu de miracles. C'est la vérité. Mais le miracle ne peut se faire que par la foi. Vous avez vu la femme qui avait une perte de sang. N'est-ce pas ? Quand elle a entendu parler du Seigneur qui pouvait la guérir. Elle a eu le message. Elle a cru. Mais elle n'est pas restée à la maison. Elle s'est déplacée sur le terrain. Elle a bousculé tout ce qu'elle pouvait bousculer. Elle s'est perçue, s'effrayée un chemin jusqu'à aller attraper le Seigneur. Et elle a reçu sa guérison. Dieu honore la foi seulement. Pas la croyance. Il honore la foi et non la croyance. Le Seigneur nous attend. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui ressuscite les morts. C'est nous qui les ressuscitons. Avec notre foi, nous pouvons ressusciter les morts. Avec notre foi. Et je crois que nous grandissons. Parce que dans la foi aussi, on grandit. En tout cas, moi au nom de Jésus, je ressusciterai les morts. Amen. Je le ferai au nom de Jésus. Parce que je crois en cette parole. Et je sais qu'elle est vraie. Si cette parole est vraie, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est agir. Amen. Nous à la bénédiction, nous croyons à la guérison. Nous croyons que Dieu guérit. Nous avons la foi dans la guérison. C'est pour ça que nous faisons la guérison ici lors des miracles. Parce que si tu ne commences pas, comment tu peux voir Dieu à l'oeuvre ? Le passé Christ nous a dit comme ça que si nous le voyons faire de grands miracles aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le commencement de son ministère, il avait commencé à pratiquer la guérison et les miracles. Donc, on ne se cache pas, on ne tremble pas derrière et puis croient qu'un bon matin, Dieu va déclencher la choc. Boum. Non. Cette affaire, c'est toi et Dieu. N'est-ce pas ? C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Si tu dis que tu crois là, on n'a qu'à voir ce que tu peux faire. Quand tu fais le bilan, qu'est-ce que tu as eu avec ta foi ? En tout cas, moi j'ai un témoignage. Avec ma foi, j'ai eu des enfants. Je le dis toujours, je n'en avais pas, mais j'ai eu la foi et Dieu me les a donné. Et je crois que Dieu m'en donnera encore parce que je continuerai de mettre ma foi en action. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc toi, qu'est-ce que ta foi t'a donné ? Demande à ton voisin, ta foi t'a donné quoi ? Amen. On a pris, on a gêné. Il ne reste plus que la foi. Les actions que tu vas prendre par rapport à cette confiance que tu as en Dieu. C'est ce qu'on attend. Il faut démarrer. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. En fait, c'est ayez la foi que vous l'avez reçu. Ce n'est pas croire simplement. Quand il dit croire que vous l'avez reçu, c'est ayez la foi. Parce que le même mot se traduit, c'est les deux traductions. Donc c'est ayez la foi que vous l'avez reçu. Et vous verrez s'accomplir. Mais ce n'est pas croire simplement et puis asseyez-vous. Depuis, vous croyez que vous êtes assis là, vous avez vu quelque chose. Voilà. Ayez la foi. Démarrez quelque chose. Commencez à démontrer que vous croyez vraiment en posant les actes. Amen. Toujours dans mon témoignage, quand j'ai eu la foi que Dieu pouvait me donner des enfants, moi j'ai préparé la chambre du bébé. Mais ce n'est pas cette fois-ci que c'est le pasteur qui a dit. Mais j'ai eu la révélation que c'est Dieu qui a dit que ce que Dieu dit peut le faire. Donc je n'ai pas attendu. Moi j'ai fait la chambre du bébé. N'est-ce pas? Et j'avais la conviction que Dieu allait le faire. Et il l'a fait. Donc j'ai préparé la chambre. Il a dit agrandis ta tante, n'est-ce pas? Fais de l'espace parce qu'il va remplir ta maison. C'est ce que j'ai fait. J'ai cru que ce qu'il dit est vrai. Donc je me suis préparé en conséquence. J'ai commencé à faire ce qu'il faut pour recevoir l'enfant. C'est la foi. Parce que tu es en train de prendre la chambre du bébé. Tu n'as pas encore de grossesse. Quand ils vont venir, ils vont voir. C'est une affaire. C'est une grave affaire. Mais c'est la foi. Quand il y a la foi, c'est-à-dire que tu le fais avec une telle assurance que tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Donc il y a des obstacles à la foi. Le premier obstacle à la foi, c'est le manque de connaissance. N'est-ce pas? Le premier obstacle à la foi, c'est le manque de connaissance. Quand tu n'es pas très sûr que Dieu a dit, tu n'as pas la connaissance réelle. Tu ne peux pas avoir la foi. Il dit mon père Périt, il faut deux connaissances. Donc le premier obstacle à la foi, c'est le manque de connaissance. Donc il faut t'assurer que ce sont des paroles de Dieu. Lis-moi sur blanc. Ah, Dieu dit quoi? Il n'y a pas de femme stérile. Oh, c'est terminé. En tout cas, moi, je ne suis pas garçon. Je vais accoucher. Mais c'est tout. Donc j'ai vu ça dans la Bible. Moi, je suis blanc. C'est fini. Donc c'est le manque de connaissance qui est le premier obstacle à la foi. Ce que tu recherches là, va chercher les paroles que Dieu a dites concernant cette situation. Assure-toi que ça vient de Dieu. Premier élément. Si c'est Dieu, ça va certainement s'accomplir. Parce que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son dessein. C'est lui encore qui a dit ça. Tout ça, ce sont des paroles de foi. Tu les déclares. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas autre chose. Donc premier obstacle, c'est le manque de connaissance. Le deuxième obstacle, c'est la peur. On trompe comme ça. On dit de prier pour les malades. Et c'est cette affaire-là. La peur. On a peur. On a peur d'agir. On a peur de poser le premier pas. Il n'y a pas d'assurance en nous. On n'est pas très convaincu. On dit qu'on croit. Mais en fait, il y a un blocage. On n'est pas sûr que Dieu peut faire. Donc on ne peut pas démarrer. La peur. La peur. Et puis après le troisième, la honte. Hé, si j'ai fait que ça échoué. La honte qui va te suivre, tu as un bien ici. Le malade est là. Il est mort. On va le ressusciter. Hein? Ils sont où? On te regarde. On te regarde. Et puis, ceux qui n'ont pas la foi là, ils sont calés comme ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir. Mais c'est celui qui était vrai. C'est pour ça que Jésus, quand il devait faire des miracles, il faisait sortir tous ceux qui n'avaient pas de foi. Parce qu'eux-là, ils découragent. Ils empêchent le miracle de se réaliser. Ils vont inculquer en toi la peur et la honte. Donc quelquefois, il faut dégager pour que ta foi se stabilise et que tu as compris ton miracle. C'est pour ça qu'à l'heure de guérison, quand nous venons, nous devons avoir la foi. Nous ne venons pas regarder un spectacle. Mais nous venons afin qu'ensemble, main dans la main, Dieu honore notre foi ici à la bénédiction. Ne venons plus en spectateurs. Mais venons et participons aux prières. Chargeons-nous ensemble afin que Dieu fasse de grands miracles. Parce que le pasteur se charge en conséquence. Mais quand il voit, quand il arrive qu'il voit les visages. N'est-ce pas? Il y a eu des fois où ici, les gens se sont testés. Ça dit, avant même que le pasteur ne descende, d'autres ont profité rapidement et essayé de voir si le miracle va se passer. N'est-ce pas? Ça se passe souvent. Et quand ça n'a pas marché, maintenant, on pousse au pasteur. En tant qu'il y a découragé. Puisque toi tu as essayé, ça n'a pas marché. Puis c'est moi que tu envoies. N'est-ce pas? Ne décourageons pas. La honte est un obstacle à la foi. Si tu as honte, tu ne peux pas faire cette affaire de foi. Parce que tu vas toujours te demander ce que les gens vont dire. Attends, Dieu dit que j'ai la chose. Moi, je t'ai déclaré alors que je n'ai rien. N'est-ce pas? Dieu a dit que moi je suis devenu ceci, que je suis riche. Tu es riche. Rien que tu es. Quand on te regarde, c'est ça la richesse. Toi, tu déclares des choses. Mais dans tout ça, tu as peur de déclarer. Parce qu'on t'attend juste à côté pour te dire le contraire. Alors qu'on ne vit pas pour la réalité, on vit pour la vérité. Et la réalité te dit que tu n'es pas encore et que tu n'as pas encore. Mais ce n'est pas ça ton problème. C'est la vérité. Quand le Seigneur a vu Lazar accoucher, on dit Lazar est mort. Il dit quoi? Lazar n'est pas mort, il dort. Toi, tu vois, le type est bien mort quatre jours. Et tu te permets de déclarer qu'il dort. Effectivement, il dort. Parce qu'il va le réveiller. Il déclare sa foi. Mais il ne déclare pas ce qu'il vit. C'est vrai que tu te sens mal. C'est vrai que tu es un peu peint quelque part. Mais tu ne confesses pas la négativité. C'est-à-dire que tu te bases sur ce que Dieu a dit et tu confesses ce que Dieu dit pour voir ce que Dieu veut que tu vois. Les obstacles majeurs à la foi, comme j'ai dit, le manque de connaissance. C'est ça qu'il a dit à Josué, il faut méditer jour et nuit. Premier départ. Il faut te remplir de la connaissance. N'est-ce pas? Une fois que tu es rempli de la connaissance de Dieu, maintenant, il faut agir. Donc, les obstacles majeurs, c'est le manque de connaissance. Tu ne pourras pas avoir de miracle si tu ne t'assois pas pour écouter la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas en tournant. Si c'est prier, on va faire pour toi. Jeûne là. Tu vas jeûner. Mais ce qui va te donner le miracle pour que Dieu soit content de toi et de te donner, c'est la foi. Et tu ne l'auras pas si tu ne t'assois pas pour être rempli de la connaissance. Tu vas tourner. Mille ans. Rien ne se fera pour toi dans ta vie. Tu vas penser que Dieu est méchant avec toi et gentil avec les autres. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu, avec Dieu, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Dieu ne trie pas ses enfants. On est tous la même chose. Mais la différence entre nous, c'est la foi. Qui a assez de confiance pour se lever et puis poser des actes? Braver la peur, braver la honte. Quand on dit le doute, c'est quoi? Le doute, c'est toutes ces choses. Le doute, c'est toutes ces choses. La peur, la honte, le manque de confiance. Donc ça ne va pas. Donc la foi aujourd'hui, ce n'est pas croire simplement. Ce passage qui dit que quoi que ce soit que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Changez le croire là. Ayez la foi que vous avez reçu la chose et vous verrez s'accomplir. Et plus, mieux encore, ayez la foi. Ça dit quoi? Après avoir cru, poser des actions qui démontrent que vous avez une confiance totale dans cette parole. La chose, on te regarde. Est-ce que tu as confiance dans la parole de Dieu? Si tu as confiance, alors les anges vont permettre que cette chose te soit donnée. Mais si toi, tu n'as pas la confiance, ça dit que tu mens que tu crois et tu ne fais rien, on ne te donnera rien parce que tu déshonores Dieu. N'est-ce pas? Dieu veut être honoré. Dieu veut être sûr que tu as une confiance absolue. En fait, quand tu as une confiance absolue, on ne te dit pas de démarrer. Quand tu veux faire ton aloco dans le coin de la rue, personne ne te dit qu'il faut l'acheter. Les mamites a jamais là-bas. Ça dit que tu es convaincu que si tu démarres, ça va marcher. Donc on ne te conseille pas dans ce que tu vas faire. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Tu démarres l'affaire. Quelquefois, on te dit que ce n'est pas bon. Tu dis que ça va marcher. J'ai fait. N'est-ce pas? Quelquefois, on te dit que ce n'est pas une affaire. Parce que nous, l'autre affaire, il y a trop. Non, non, non. Comme tu es tellement convaincu, on ne peut même pas te dire quelque chose. Ton oreille est bouchée. Il faut boucher ton oreille concernant la parole de Dieu. Tout ce qui va venir contraire, il faut boucher ton oreille et pratique la parole de Dieu. Parce que tu sais le faire. Tu sais agir conformément à ce que tu crois. Certainement dans ton cœur, tu sais agir par rapport à ça. Donc, la foi, c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de foi que nous ne voyons pas beaucoup de miracles. Mais les choses progressent favorablement. Les choses avancent. Et je sais que très bientôt ici dans la Côte d'Ivoire, on parlera du Seigneur d'une manière glorieuse. La Bible me dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est vrai que nous semblons être un peu les derniers, mais ce n'est pas mauvais. Parce que nous serons puissamment, puissamment, puissamment puissants. Amen. Les prophéties l'ont déjà annoncé, non ? Que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Mais c'est tout ça, la bénédiction. C'est la manifestation de la puissance de Dieu en Côte d'Ivoire. Et ça va se faire. Parce que nous sommes ici déjà, en tout cas, on est ce qu'on est. L'an a démarré. Mais une fois que ça a démarré, on est certain. Et ça se passe très bien. Amen. La foi, c'est croire, plus agir. On ne doit plus rester là à ne rien faire. On doit prendre des engagements et des décisions. J'ai assez attendu que Dieu fasse. Et depuis, Dieu ne fait rien. Tu n'es pas fatigué ? Tu sais combien d'années que tu attends ? N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, Dieu dit quoi ? Depuis que tu attendais, moi, je t'attendais en fait. Amen. Donc, il y a plusieurs fois, la foi spécifique, il y a la foi pour le salut. Quand nous prêchons l'évangile, ceux qui ont la foi pour le salut, reçoivent le salut et ils quittent. N'est-ce pas ? Ils abandonnent l'ancienne vie et ils viennent à Jésus. Ils posent des actes. C'est-à-dire, ils ne disent pas que, ah, ton Jésus, là, vraiment, j'ai cru. C'est pas mal. Et puis, ils restent dans ces anciennes habitudes. Ils disent qu'ils croient, mais sa vie n'a pas changé. Parce que c'est lui-même qui doit changer la vie. Ce n'est pas Jésus qui va changer pour lui. La foi pour le salut, là, quand tu as cru, c'est toi-même qui change les choses. Ce n'est pas Dieu qui va venir changer pour toi. C'est ce que tu fais, pose comme acte nouveau, là, qui fait que vraiment, tu es né de nouveau. Donc, tu veux naître de nouveau, on t'attend. Les nouvelles choses, nouvelles vies, nouvelles actions qu'il faut poser, Dieu ne viendra pas les poser pour toi. La chose est avec toi. Donc, il y a la foi pour le salut. Il y a la foi pour la guérison. N'est-ce pas ? Tu es guéri, non ? Qui fait le reste ? Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais on lui lève-toi, tu dis, en tout cas, mon pied, là, je ne sens pas, ça ne va pas de... Vous venez ici à l'heure de la guérison. On déclare, tu es guéri. Il bouge un peu, je sens le mal. Ça, là, ce n'est pas très vrai. On n'a pas dit ce que tu sens, oh. Si c'est pour sentir, là, tu vas sentir des choses. Mais on dit ce que Dieu a dit. Et comme c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui l'a accompli. Donc, ne compte pas sur ce que tu sens. Ne compte pas sur ce que tu vois. Mais compte sur Dieu. Donc, la foi pour la guérison. S'il n'y a pas de foi. On dit quoi ? Jésus était parti dans une ville, n'est-ce pas ? Il n'a pas pu guérir beaucoup de malades. Parce que dans cette ville-là, il n'y avait pas la foi. Donc, il a fait quelques miracles et puis il est quitté. Quel que soit ce que le pasteur va faire pour venir ici, pour prier pour la guérison. S'il n'y a pas la foi, ce sera quelques-uns, infimes, petites parties. Mais la majorité n'aura pas la guérison. Parce que même Jésus lui-même, là où il est parti, où il n'y a pas eu de foi, il n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles. Mais quelqu'un que Dieu désapprouve, qui va lui donner miracle ? Amen. Ce n'est pas la foi seule. Crois à plus agir, que nous allons recevoir nos miracles. Il y a la foi pour la richesse. Ce dont j'ai parlé dimanche dernier. Dieu dit que nous sommes riches. Ça, c'est bon. Nous croyons. Mais il dit quoi ? Il y a des actions à poser pour que cette richesse-là soit effective entre tes mains. Tu ne la poses pas, tu n'auras rien. Amen. Sinon Dieu, il est tranquille parce que sa parole est la vérité. Et ceux qui pratiquent là, ils voient que Dieu dit vrai. Donc si toi tu es encore là, c'est ton problème. Dieu il s'en fout. Je suis désolé, c'est la vérité. Depuis là, s'il ne s'en fout pas, il allait déjà faire non. Tu ne vois pas qu'il s'en fout, qu'il ne fait rien. Amen. Il y a des fois spécifiques. Dans le domaine dans lequel tu veux l'intervention de Dieu est la connaissance et puis agir. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements. Nous allons nous lever et puis nous allons prier. Aujourd'hui nous avons ajouté un élément de plus à notre connaissance. Dans le domaine de la réalisation de nos miracles. Nous avons compris que sans la foi, nous énervons Dieu. Parce que nous ne lui sommes pas agréables. Et si tu énerves Dieu, Dieu ne va rien accomplir pour toi. Même si le pasteur t'aime, il fera tout pour toi. Mais malheureusement, Dieu qui donne ne fera rien. Donc nous allons prier. Demandez d'abord pardon à Dieu. Pour avoir manqué de foi, c'est-à-dire ne lui avoir pas fait assez confiance pour braver la honte et la peur. Il a dit à Pierre, pourquoi tu as eu peur? N'est-ce pas? Nous n'avons pas fait assez confiance au Seigneur. Pour croire que ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Parce que nous regardons à nous-mêmes. Quand Dieu dit quelque chose, la chose est tellement grande pour nous, impensable et irréalisable. Nous, hommes, c'est normal. Mais lui, ce qu'il dit, il est Dieu et il peut le faire. Mais nous n'avons pas eu confiance que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde sa grâce. Qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde la grâce d'avoir la foi. Que nos mentalités puissent être changées. Que nous puissions mettre assez de confiance dans sa parole et accomplir ses paroles pour voir ses miracles. یutchyez en moi-tiens爺. Tout en Weing. Il m'avons pausqués vers ton désities en moi-tiens n'aluté. C'est le plus magnifique pour учer ses pé cuatro de pumped. D'aussé le plus magnifique pour toujours le plusナ d'âmes. Et ils ont eruit. El plusな des choses le plus. Qu'il Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique, la bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 0209 31 26 ou à l'adresse mail info arrobase eebénédiction.com. Église évangélique, la bénédiction pour ta prospérité à tous égards. Sous-titrage Société Radio-Canada